Salut les écouteurs, la chronique du jour porte sur les fameuses légendes du club ou plutôt ce qu'il faut à un joueur pour pouvoir intégrer ce cercle assez fermé et très controversé dans sa composition. Votre nanar préféré vous décrypte ça entre la poire et le dessert. Voyons tout d'abord ce qu'il ne suffit pas d'être pour devenir un joueur légendaire du club. Numéro 1, il ne suffit pas de rester longtemps. Les contre-exemples sont tellement nombreux que c'est vraiment très facile de déconseiller un joueur de tout miser sur la longévité pour rentrer dans la légende. Est-ce que les 5-6 ans passés à l'OM par Rod Fanny, Habib Baye ou Bernard Casoni en font des légendes ? Vraisemblablement pas. Et Benoît Chérou ou même Florian Thauvin avec leur 7 années, qui s'en souviendra plus dans 15 ans que d'un Michel Flo qui avait la même longévité ? A contrario, les cas de Rogba rester un an au club ou Ravanelli un peu plus de 2 ans et demi prouvent qu'on peut rentrer dans la légende très très vite si on s'y prend bien. Alors la vérité doit être ailleurs. Est-ce que numéro 2, il faut être supporter du club ou flatter ou bien s'entendre avec les supporters ? Bah ça va pas suffire les amis. On peut reprendre le cas Thauvin mais on peut aussi extrapoler sur d'autres joueurs comme Alvaro Gonzalez récemment ou encore Loryxana ou Joey Barton. Fan du club avant de devenir chez nous ou devenu fan du club pendant leur séjour, ces joueurs là partent évidemment avec un avantage comparatif mais qui se révèle insuffisant pour être immunisé contre la vindicte populaire ou plus généralement pour marquer durablement les esprits. Alors numéro 3, est-ce qu'il faudrait être un minot pour rentrer dans la légende du club ? Alors là évidemment ces joueurs ont tout en main pour devenir des légendes. Il aurait d'ailleurs suffit de pas grand chose pour que les Nasri et Kamara puissent intégrer ce club. Oui mais voilà, dans l'histoire il y a finalement très peu de ces minots qui ont passé le cap. Le plus célèbre d'entre eux reste sans doute Eric Dimeco. Donc être minot c'est un bon début mais clairement ça ne suffit pas. Alors numéro 4, est-ce qu'il faut gagner un trophée à l'OM ? Ah bah ça c'est sans doute le plus le moyen le plus rapide d'entrer dans la légende. On va évidemment se rappeler des vainqueurs plutôt que des losers. Ceci étant même en jouant beaucoup de matchs une année de titres, la plupart des joueurs ne rentreront jamais dans la légende. Edouard Cissé, Daniel Zuhéreb ou encore Laurent Fournier peuvent en témoigner. Alors numéro 5, est-ce qu'il faut réaliser une action de légende ? Alors là, il n'y a pas de doute, c'est une très bonne idée. C'est sûrement le moyen le plus rapide de postuler pour le titre de légende. Le but de Bolli à Munich ou contre Paris, la volée de Waddle contre Milan, le but de Drogba contre Newcastle, les buts de Valbuena à Liverpool ou à Dortmund, ça ça a fait rentrer dans la légende. Oui mais voilà, il faut que ce but soit inscrit dans un match important, un match à enjeu. Une action de grande classe dans un match de championnat ou lors d'une phase de poule en C3, cela disparaît extrêmement vite des mémoires. J'en veux pour preuve la formidable volée de Dimitri Payet en C4 l'année dernière. Admirable en tout point, ce but ne passera cependant sûrement pas le cut au fil des ans. Alors numéro 6, est-ce qu'il faudrait être une star avant d'arriver à l'OM pour devenir une légende à l'OM ? Oubliez ça, ça sert presque à rien. Francescoli, Lizarazu, Uéa ou encore Jires, aucun ne sera cité spontanément par des supporters de l'OM comme des légendes, alors même qu'ils furent de très grands joueurs, y compris à l'OM. Sauf pour Lizarazu, bien sûr, la petite trotte girondine. Alors, vous allez me dire, comment on fait nanar pour devenir une légende de l'OM ? Eh bien, chers écouteurs, il n'y a en réalité qu'une seule solution. Il faut cumuler les critères. Être un minot, rester longtemps, gagner des trophées, comme Eric Dimeko. Être supporter de l'OM et réaliser une action ou une saison de légende, comme Didier Drogba. Gagner un titre et réaliser une ou plusieurs actions de légende, comme Basile Bolli. Être une star avant l'OM et performer à l'OM en y gagnant un titre, comme Gabriel Heinze. Cumuler quasiment au moins trois critères, comme Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, Steve Mandanda ou encore Tai Taiwo. Eh oui, Tai Taiwo. Si vous avez bien écouté cette chronique, vous comprendrez pourquoi les débats peuvent être enflammés sur les cas Laurie Xana, Dimitri Payet, Franck Ribéry ou encore Benoît Chéroux. Il y a également la problématique Valbuena, resté longtemps au club, titré avec le club, auteur de plusieurs buts légendaires, mais écarté de la course semble-t-il pour une signature à Lyon deux ans après son départ. C'est assez discutable. Le débat n'est pas clos avec cette chronique, mais j'espère qu'elle vous aura permis de réfléchir à la question, d'avoir des arguments lors du prochain débat qui ne manquera pas d'arriver sur le cas des légendes de l'OM. Et en attendant ce prochain débat, je vous souhaite à tous une agréable matinée, journée, nuit et à très bientôt sur OMLM ou MLM+. Salut les écouteurs !